Musique Un jour, un Bouchon nommé La Plaga est arrivé aux urgences, criblé de balles. Ça s'est joué à pas grand chose, mais Yuri et Polito ont réussi à le sauver. La Plaga reconnaissant les a inondés de cadeaux, des invitations aux soirées les plus sélectes, et même une bagnole. De fil en aiguille, il a fait de Yuri et Polito le corps médical principal de la Santa Blanca. Aimable euphémisme, bien sûr. Car Yuri et Polito connaissent l'anatomie humaine. Ils savent jusqu'où le corps humain peut souffrir avant de claquer. Ils savent comment vous garder vivant et pleinement conscient pendant qu'ils vous charcutent. Et surtout, ils savent mieux que personne comment charcuter. Ils opèrent dans la province d'Itaqua. Quand la Santa Blanca capture quelqu'un qui refuse de parler, la Yuri et el Polito le font parler. Ils brisent les jambes. Comme je l'ai dit, il y avait quatre personnes présentes la nuit où Ricky Sandoval a été assassiné. Suenio, Ricky, Yuri et Polito. Ils ont gardé Ricky en vie, pendant que Suenio le torturait. Non-stop. Pendant 47 heures d'affilée. Ils ont brisé Ricky Sandoval. Et Suenio l'a exécuté. Les forces de sécurité de la Santa Blanca. Dirigé par El Muro, ami d'enfance et garde du corps personnel d'El Suenio. El Muro, le mur. Comprendre, personne ne passe ni dessus, ni dessous, ni à côté. En matière de sécurité, le recrutement est agressif et la formation encore plus. Les instructeurs viennent d'Israël, d'Afrique du Sud, de Russie et malheureusement même de chez nous. Chaque mois, tout le monde passe au détecteur de mensonges. Si c'est bon, tu as ta paye. Sinon, oui, faut éviter. Même comme ça, El Muro a son détecteur de mensonges bien à lui. Ces sicariots, ces portes-flingues, reçoivent une formation intensive. Maniement des armes, surveillance, pilotage, les deux tiers décrochent et deviennent... Des halconesses. Ceux qui tiennent le coup sont affectés aux diverses régions en tant que vigiles, gardes des labos et des convois, tueurs à gage. Certains deviennent conducteurs, spécialistes en surveillance, espions ou tortionnaires. Juste au-dessous d'El Muro, c'est le sicario en chef de la Santa Blanca. La plaga. La peste. Comment ça se fait qu'un toffer de base soit devenu le second de la filière sécurité du cartel ? Réponse... le sperme. La plaga est le petit frère d'El Muro. Mais ne vous y trompez pas, ce type est le pire des fils de pute. Et oui, je me suis baladée sur Internet. Je pense que vous verrez vite ce que je veux dire. Francisco Munguia, El Muro, le rempart entre mes ennemis et moi, mon bouclier contre la mort. Nous sommes nés le même jour, dans le même village. Des gamins miséreux, avec la peau sur les os, qui vivaient tant bien que mal à l'ombre des riches villas, où les narcotrafiquants se vauteraient dans le luxe. El Muro a choisi une autre voie. L'armée. Les forces spéciales. Il aidait à protéger les narcotrafiquants. Et on le payait, à coups de bolivianos, de cocaïne et de promotion. Quand on s'est recroisés... Francisco Hermano, qu'est-ce que tu fous encore dans l'armée ? Toi et moi, on sera les maîtres ici. On se protégera l'un l'autre, comme quand on était gamins. On partagera tout, comme des frères. Ignacio Perez Cervantes, alias La Plaga. La peste. Chef de la sécurité pour la Santa Blanca. Et accessoirement, petit frère d'El Muro. El Muro l'a bien entraîné. Il lui a payé des instructeurs issus des Bodark, un groupe des forces spéciales russes. Il l'a envoyé apprendre les techniques d'élimination des commandos de la mort salvadoriens et honduriens. Apparemment, c'était un bon élève. Sa matière préférée ? Découper le visage d'un type et le lui montrer. À l'époque, la plupart des criminels avaient plutôt tendance à jouer à cache-cache avec la justice. La Plaga. Lui, en revanche, il fait tout ce qu'il peut pour qu'on le remarque. Ce type passe sa vie entière sur les réseaux sociaux. Il paie des narco-corridoses pour écrire des chansons à sa gloire. Il a sa propre équipe de tournage. Ce fumier a même sa propre Web TV. La Plaga est un prospectus de recrutement vivant. Les jeunes convoitent ce qu'il a. Les hommes veulent leur joindre. Les femmes veulent qu'ils les mettent en cloque. Ce serait presque marrant de voir un type qui passe trois heures à envoyer des photos de sa teub. Sauf que la moitié de ce qu'il poste n'est pas destiné à ses abonnés. Mais plutôt à ses ennemis. Le seul moyen d'empêcher la propagation de la peste, c'est de l'isoler de la société. Et là, elle disparaît. C'est tout notre réseau de sécurité qu'on attaquait. J'en étais venu à douter que la Plaga, notre leader maison, soit à la hauteur de la tâche. Obsédé comme il était par le buzz et les réseaux sociaux. Tu es trop occupé à te pignoler sur Internet pour faire ton putain de boulot ? Tu crois que c'est pour ça que je te paie ? Non, Réfé. C'est mon frère, Soigno. Laisse-moi m'occuper de lui. La Plaga a capté le message. Même un peu trop, peut-être. À celui qui est derrière tout ça, sache qu'on va te retrouver. Sache que pour chacun de nos frères que tu butes, on va tuer dix civils au hasard. Les innocents chez moi, ça n'existe pas. Ce petit fils de pute n'a aucune idée de la merde qu'il a foutu. La réaction de la Plaga aux attaques prouvait bien une chose. Qu'il avait perdu de vue le principal objectif d'un cartel de la drogue. L'argent. Il fait quoi à ton papa ? Mon papa, il regarde. Il monte la garde ? Si. Il n'a pas bien fait son travail, pas vrai ? Je ne sais pas. Tuer des innocents ne rapporte rien. C'est même l'inverse. Ça vous met d'eau à ceux dont vous avez le plus besoin, qui se tournent vers vos ennemis. Qui est vraiment ton frère ? Tout carnal. Celui avec qui tu as grandi. Et avec qui tu as saigné. Celui avec qui tu es devenu riche. Ou le premier connard dont la mère s'est fait baiser par ton père. La Plaga a dépassé les bornes. Tu sais ce que tu as à faire. Je pensais être juste en laissant El Muro se charger lui-même de son petit frère. Il l'exécuterait vite fait bien fait. Rien à voir avec ce que j'avais vu sur les vidéos. Je ne suis pas le gardien de mon frère, telle est la parole de Dieu. Part. El Muro a choisi de défier la parole de Dieu. El Muro allait essayer de me tuer. Mais j'avais la même idée que lui. Le noir, c'est pour la vengeance. Le blanc pour la sécurité. Et l'or pour la réussite. Alors, je vous le demande. Comment une sainte pourrait-elle exaucer les prières contradictoires de deux hommes différents ? Pour ce que j'en sais, les dieux favorisent toujours celui qui a le plus d'argent. Le plus d'hommes et le plus de pouvoir. J'avais perdu le seul homme en qui j'avais confiance, Myrmanon. Combien d'hommes le suivraient contre moi ? Jusqu'où irait son affluence ? Serait-ce suffisant pour m'abattre ? Mais j'avais toujours l'avantage. Je le connaissais depuis toujours. Je savais comment il marchait. Je pouvais anticiper le moindre de ses gestes. Il fallait seulement que je sois patient. El Muro avait moins d'hommes et d'armes. Et il le savait. Comment obtenir une armée qu'on n'a pas et dont on a besoin ? On l'achète. Les soldats sont comme les putes. Ils s'achètent. Qui est Bren al-Sueño ? C'était la bonne décision. J'aurais fait la même chose. Mais ce qu'El Muro avait oublié, c'est que l'argent n'est rien face à la peur. Eh bien, salut tout le monde. C'est le Fugitif 91. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'émission finale. On est donc parti pour la petite suite de Ghost Recon. Donc, on est sur les dernières missions. Donc, les Big Boss. Et on est parti tout de suite. Alors. Oh merde ! Ok, misclic. Ok, j'ai misclic. Quoi ? Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, j'ai pas été cramé. J'ai appuyé sur un un. Comme un con. Par contre, j'ai fait repérage. Il n'a rien capté. Mais il n'y a pas beaucoup d'ennemis. C'est bon, c'est bon. Il est là, il est allongé dans le... Il est allongé dans la pique. Attends, on va déjà essayer de dépêcher. Non, mais si, si, si. Il y a beaucoup d'ennemis, il t'es fou, toi. Il y a quelqu'un dans la voiture. Je suis en train d'essayer de détecter tout le monde. Il y a quelqu'un dans la voiture. Est-ce qu'il y a un paquet de monde, hein ? Non, c'est la voiture, elle a une alarme. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ah, il est en train de... Ah, il a une salle de muscu, et toi ? Ah, tu peux étonner, ils sont bourges, hein ? Ils ont une salle de muscu. Bon, par contre, j'ai plus de... Moi, j'ai dû enlever mon truc parce que j'ai vu un ennemi, donc j'ai foutu le camp. Ils sont soupçonnés. Putain, il faudra de l'argent. Il manque encore quelques émis à localiser. Oh, j'ai mon silencieux ou quoi ? C'est où, toi ? Putain, c'est pas ça. Tu l'as, là, dans l'arme. Une, deux, ouais, c'est bon, tu les as, les deux. Moi, je l'ai, regarde, je vais tirer en l'air. Non, tu l'as pas, tu l'as pas, tu l'as pas. Oh, putain. Horaison. Et là, c'est mieux ? C'est bon, ouais. Et l'autre, attends, l'autre. Ouais, c'est bon. Horaison que tu me l'as dit, hein. La Lamborghini, elle a une alarme. Attends, je suis en train de drôner, vous pouvez voir, mais silencieux, moi. Est-ce que je faisais ? Donc, attends, je vais te dire. Regarde, tu l'as. Non, mais je vois pas ton fusil, là. T'en as qu'une arme ou quoi ? Ah non, j'en ai deux, attends. Ah, rien. Ah, voilà. T'as-tu là ? Les deux, t'as, t'es bon, t'as les deux. Ok, bon, alors c'est bon. Et putain, le sniper, comme il est long. Limite, tu peux t'apporter dessus. Il est comme ma bite, euh, pardon. Alors, on va pouvoir se rapprocher discrètement. Mais, le gars n'a pas été localisé, hein. Donc, il y a, je crois qu'il y a un sous-sol, les mecs. C'est pas sûr. Mais oui, il y a un sous-sol dans celle-là, on avait cherché des pieds. Si, si, il y a un sous-sol, c'est une maison mezzanine. Parce qu'il y a en face de la piscine, en dessous de la piscine, il y a du monde. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ? Moi, je vais à la gauche, hein. Je suis en train d'envoyer le drone, pour trouver le sous-sol. Moi, je vais à la gauche, Sylvain. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de grillage autour de la baraque. Mais tu veux faire quoi ? C'est paumé, regarde, il n'y a rien autour. Et alors ? J'ai envoyé mon brou dans le sous-sol, les gars. Si le gars veut faire une propriété, alors qu'il a droit de mettre du grillage ici. Attends, tu vas détecter des ennemis dans le sous-sol, donc. Ouais, je suis dans le sous-sol, les gars. Bon, après le 4K, je le prends. Ouais, il y a des caméras glauques là-dedans, c'est quoi, ça ? T'as vu le 4K, là ? Regarde comme il est bien, ce 4K. Mais j'essaie, j'ai déjà pris celui-là. Voilà. Bon, c'est quoi les deux ? Ah, t'aurais pu le faire après qu'on ait éliminé tout cela. Il faut forcément le cacher là-dedans, là. Ça, il faut autant d'ennemis pour deux baraques, hein. Oh là là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah bah là, qui c'est qui les recherchent, hein ? Ah, il y a un tunnel souterrain, en plus, et tout. T'as toujours pas trouvé ? Ouais, si, si, mais il y a une porte secrète. En fait, il y a un tunnel de ouf, là, qui ramène à l'extérieur, là. On fait déjà un... Est-ce qu'on peut peut-être... Attends, on peut peut-être passer par là, les mecs, hein. Il y a un bête de tunnel, là. On peut peut-être passer par ce tunnel, là. Vas-y, si tu veux éviter les ennemis, hein. Eh, carrément. Attends, attends, je vais essayer de voir, parce qu'il doit forcément déboucher quelque part dans le coin. Eh, sur la droite, moi, je dirais plus. Parce que sur la gauche, c'est la forêt. Tiens, j'aurais pu en tuer trop à la filée, là. Pou, pou, pou. Il y a forcément une sortie par ici. Et pourquoi tu rentres pas dans le truc avec ton drone ? J'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait une... Un sorti de souterrain. Il a forcément débouché quelque part, ce tunnel, non ? Bah sinon, on se met... Moi et mon frère, un gauche, un droite, et tu refais passer ton drone. Bon, c'est pas grave. Euh... Ah, oui, attends. De toute façon, vous allez le localiser, mon drone, non ? Vous allez savoir où est ce qu'il est. Bah, attends, refais-le passer dans le truc, là. Ouais, j'y vais, j'y retourne. Tiens, mais ça va être chaud de les tuer, hein. Pou, là, là. Ils ont pas vu mon drone, t'inquiète. Eh, remets ton drone, s'il te plaît, fugitif. Attends, 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 je suis presque arrivé au souterrain. Le gars, là, qui est là, faut voir, faut que tu me dises, on voit ton drone. Tu vois mon drone, là ? Vous le voyez, mon drone ? Oui, il est en dessous. Voilà, et bah, le truc, il se dirige vers là, là. S'il va ? Ouais, ouais, j'ai vu, là. C'est tout drôle. Sinon, mets une fois. Mets une fois le drone vers le haut. Parce qu'il y a un sniper, il va y avoir. Si je suis la route, c'est que c'est vers là, alors. Il doit y avoir un tunnel vers ici. Vas-y, vas-y, dis-moi si je peux le flinguer le haut. Attends, je regarde s'il y a un tunnel où je suis, là. C'est vers là où je suis, là. C'est par là où tout droit, là. Faites gaffe, il y a un sniper sous le toit. Putain, mais... Il y a un chemin en bas, hein. En bas, il y a un chemin. Là, par ici, il y a forcément un tunnel qui bouge quelque part. Alors, je me dis qu'il est peut-être dans le... Bon, la tour de l'aiguille, on va voir. Il y a quoi ? Il n'y a pas un petit chemin là-dedans ? Non ? Bon, alors, il est vers ici, c'est sûr. Je pense que, mon gars, si on arrive à passer là-dedans, hein. Mais c'est le café, hein. Alors, attendez. En tout cas, moi, je ne vois rien. J'ai fait le tour parce que de la propriété, je ne vois que dalle. Ah, mais ce n'est pas le tour, c'est vers ici. Parce que le chemin, il allait là. Mais il allait tout droit, donc, c'est bizon. C'est quoi, ça ? Non. Je ne sais pas où il débouche, mais bon, c'est pas grave. On ne pourra pas le trouver. Bon, alors, du coup, on va se la jouer déjà. On va essayer de buter tous les snipers en hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en ai déjà un en visu. Là, il y a le 1. Ouais, vas-y. Alors, attends. Je vais essayer de trouver un autre en même temps que toi. Comme ça, on va essayer de buter ceux qui sont bien placés. Là, ils sont tous dans le bâtiment, en fait, quasiment. Ouais, ouais. Mais par contre, le 1, je ne sais pas si il y a quelqu'un derrière lui, tu vois. Non, il n'y a personne. Attends. Non, il n'y a personne. Tu peux le buter. Tu vas pouvoir le buter, si tu veux. Voilà. Pourquoi on est... Ah, tu l'avais arrêté ? Non, 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 ouais, ouais. J'ai tiré sur la barre en ferraille. Oh, putain, mais non, je suis bloqué. On n'a pas trop le choix, les gars. Je suis bloqué. C'est pas grave, de toute façon, c'est la mission secondaire. Bon, on n'a pas le choix. Tu as tué tout le monde ou quoi ? Je vise toutes les armes, mais toutes les missions. Je me trompe, ça sent le shit. Ça sent le shit, hein. Ça sent le shit. Je me trompe, ça sent le shit, les mecs. Ils sont avec des bateaux, genre. Oh, mon gars, ils sont en train de m'enculer à sec avec du verre pilé, là. Oh, mais ils sont combien, hein ? Ils déboulent de tout le monde, là, encore. Oh, ils pètent les meubles avec des grommettes. Oh, j'ai failli... J'ai failli... J'ai failli... J'ai failli buter une pute. T'avais la chambre ? T'avais la chambre ? J'ai failli buter... Oh, attends, attends, il y a un monsieur, là, tout barbu. Hop, il n'y a plus de barbu. T'avais le lit ? T'avais la chambre, et tout ? Oh, rien, là. Regardez, le tunnel, il était là. J'ai trop envie de ça, wow, est-ce qu'il débouche, je suis en déconner. Alors, à moins que ce soit juste un tunnel... Tu sais, qu'il n'a pas de sortie, ça se trouve, c'est juste un tunnel genre bunker, tu vois. Style bunker. Ben ouais, c'est grand. Comment ça, j'ai la plaga ? Ah, regardez, il se barre dans le tunnel. Foncez la porte. Rabatte, rabatte, un voleu, un voleu. Ah, il se barre en moto, cet enfoiré. Vite, il y en a une autre. Eh, venez, venez, il y a d'autres motos, là. Je veux la moto. Ouais. Ouais, je suis en train de le poursuivre. Putain, mec, ça débouche où, ce truc ? Hors de question qui se fasse la malle, c'est compris ? Ouah, c'est un tunnel sous la manche. Je te jure, mec, tu as pété un cum. Ouais, je te suis, c'est une moto. Ah, mec, tu m'étonnes qu'on ne pouvait pas trouver le tunnel. La sortie. On arrive à la fin du tunnel. Et à la fin du voyage pour la porte. La plaga, s'il se met à nous tirer dessus, vous l'abattez sans... Attendez, on arrive à la fin du tunnel. Et à la fin du voyage pour la plaga. Il faut le capturer. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Neutralisé. Putain, il m'a buté. Ah, bah ouais, alors on l'a eu. Oh, t'as vu ce qu'on a un gros médicament ? T'avais des médicaments qu'on a ? Ouah, 10 000 de médocs. Ah ouais, pas mal. Chapeau de la plaga. Ce truc de dingue. On a débloqué le chapeau, ouais. Ah, chapeau. Par contre, moi, je suis morte, hein. Moi aussi, je suis mort. Bah du coup, il fallait voir ça. Wouhou, on a buté un big boss. Fais voir celui-là. Ouais. Il nous a donné quoi ? À part du médicament, rien d'autre. Ça donne pas mal. Non, chapeau de la plaga. Si, 7 intel. 7 intel. 7 intel, quoi ? 7 compétences, si vous préférez. Ah. Alors on est tous... Ah ouais, parce qu'il y a un gars au tunnel, il m'a écrasé avec une bagnole. Ok, 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 ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux boss pour faire une vidéo comme ça. Moi, je trouve ça bien. Vu qu'il y a quatre boss, ça fera deux par deux. Deux par deux, euh... Non, non, vous avez le droit de me taper. Alors. La deuxième mission, elle est... Elle est où ? Parce que Soigno a chargé Mouraud de buter son propre frère. Après ça, Mouraud a payé l'unidad pour plomber Soigno. Et ça, c'est pas bien passé. Pas franchement, non. Du coup, on fait quoi ? On laisse ces deux guignols s'entretuer ? Oh, l'isolement. Le problème, c'est que Mouraud est l'une de nos rares chances de serrer Soigno. Ils étaient meilleurs potes depuis l'enfance. On doit savoir tout ce qu'il sait. Compris. On chopait le Mouraud avant que l'unidad l'exfiltre de Bolivie ou que Soigno le tue. Ok, d'accord. Elle Mouraud. Ah bah ça y est, on vient de débloquer la quête de Elle Mouraud. Il y a le gars dans le poste de garde, là, en face. Ouais. C'est bon, je l'ai eu. Là-haut, en face, là. Pourquoi on est traqué, je comprends pas ? Il a été buté. C'est normal, il y a les keufs qui attaquent, en même temps. Oh là là. Oh, je l'ai mis une tête à lui. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a des chats. En bas, enfin, en bas, en bas, sur la route. Donc là, il va falloir extraire ce petit con. Déjà, j'aurais fait un truc, je vais aller niquer le brouillard, là. Parce que le brouillard, il me fait chier. On peut pas rentrer avec un char, sinon ? Oh, il y a un nouveau char, ou quoi, un gris ? J'ai jamais reçu, celui-là. Ouais, si, c'est le... Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux rentrer avec un char, ou comment tu veux faire, là ? Bah ouais, comme il y en a qui... De toute façon, on va y rentrer dans le teint, hein. Regardez, il y a les keufs à droite, là. Ouais, mais il faut quelqu'un dans le canon, comme ça, tu tires, tu bombardes. Avance, avance. Vas-y, vas-y. Il est bloqué, il est bloqué, Sivan. Il est bloqué. Ok, j'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive, j'essaie de pas l'écraser, surtout. Non, non, mais il est bloqué avec le char. Ah, il est sorti ! Il descend ! Si vous avez un objectif, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Hop là, c'est bon, je le contrôle. Bien joué. Hop, on va le mettre dans la voiture. Oh, non, t'as fait aimer, il a fait... Non, derrière, il est dans le char. Il rentre dans le char, derrière. Ne bougez pas, ne vous énervez pas, vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Je vais le mettre dans la voiture. Vas-y, si on monte dans le canon. Et moi, je rentre en passager. Vas-y, rentre dans le canon, ma chute. On est préféré sur sa petite voiture courant. Oula ! On est passe par en face, oui. On est à trois kilomètres et quelques de la zone. Attends, je vais essayer de t'arrêter. Je vais me prendre le canon, parce que du coup, on va se faire attaquer, je pense. Parce que là, je vois que c'est le bordel. Artilleur. Vas-y, c'est bon, tu peux rouler. Je vois que c'est le bordel, mon gars. Baisse les yeux, toi ! Ouais, c'est bien ce que je disais, il y a les voitures de keuf qui nous suivent. Putain, ils déroulent bizarrement. C'est pas ce que tu diriges toutes les roues. Ouais, c'est toutes les roues en même temps. C'est multidirectionnel, attention, ça rigole. C'est tout là-haut qu'il faut l'emmener, quoi, le truc de dingue. Avance ta tire, toi. Oula ! Oula, il y a encore du monde en face, là, j'allais buter. Qu'est-ce que tu lui fais ? Ah ! Oh ! Il y a des snipers, ici. Et galère à monter. Une voiture en face de tort. Une voiture en face qui va venir. Allez, monte, putain. Attends, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Putain, tu es à côté de moi, eh. Mais non ! Si t'arrives, t'as pété ma voiture. Ah non, j'ai tiré sur les deux voitures qui étaient derrière. Ah, j'ai reçu l'obus, je l'ai vu. L'obus, il a arrêté sur ma bagnole. Ouais, ouais, ouais ! Ouais, coupe par là, ouais. Du moins, si t'y arrives. Ça va pas être évident avec cette voiture. Je sais pas, il ralentit, il freine. On n'est pas cette patate, ce bordel. Bon, en même temps, c'est un tank, tu. Bah, des tanks français, tu le vas, mais de Charles Leclerc... Carbures, lui, hein. Ouais, mais bon, on n'est pas en France, quoi. On est en Bolivie. J'ai une voiture en face, là. Là, là. Ah, il y en a encore une autre en face. On n'a même pas crevé, j'ai vu. On va pouvoir trouver des infos, là. Encore un barrage de Kieft en face. Tout le monde est parti, il faut du haut. Ça va. Mais tu vois. Ouais, c'est toujours du bon. Sur la place. Mais il y a trop de monde, mec, qui laisse un truc de haut. En plus, il ne faut pas entrer en haut-t-il, sinon on va perdre la mission. Ça fait l'un, là, qu'il faut l'arme des déco. Ils ont tous déco. Ouais, c'est grave. Hein ? Kierry, tout ça, ils ont tous déco. Ils ont tous déco, ouais. Ouais. On ne revoit que dimanche. Ça marche. Ouf. Bon, moi, vu que j'ai pas un consacré, quoi, il est top. Ça marche pour aboncer à toi, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il soit. Ouais. On est désigné et pour contre, il n'est un peu pas des civils. On n'y croit, ma couille, on est presque arrivés. On est arrivés. Oh la vache. Allez hop, tu sors de là, mon petit. Eh ben, dis donc, ça, c'est du chemin, hein. C'est parti, vidéo. Cinématique, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, là, du coup ? Il a dit quelque chose d'intéressant ? Non, mais en tout cas, il est bien vénéant. Je vois ce que tu veux dire. Si tu veux te venger, de soigner, je suis ta seule planche de salut. Faut juste que tu nous parles. Tout ce que tu diras nous aidera à le faire tomber. C'est pour ça que vous me gardez en vie. Tu vas arrêter de grapper. J'ai même pas pu récupérer ce corps. Et vous voulez que je vous aide à tuer, mon meilleur pote ? Putain, mais de quelle planète vous débarquez ? Et tu te protèges du fumeau. Pourquoi je défais ça ? Et à moi ? Ici, t'es dans la cour des grands. Et parmi nous, tes petits jeux de gamine à la cour. Je respecte, soigno. Et si je veux me respecter, moi aussi, je vais la battre avec une balle à son nom. Demi, fonce car cabronne. Et maintenant, je te réserve une balle aussi, Karen Bowman. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Beaucoup de l'argent, je pense. Ouais, je pense, ouais. Le trou de la... Le trou de la... Le petit trophée, certainement, ici. T'as vu ? Le trou de la sécu. Ah, capturé. Parfait. Il reste l'autre avec deux missions. Ouais, ouais, tout à fait. Alors... Compétences... Ça, pourquoi tu grattes à ce que tu manges ? Bah, que pour... Avec la chette. Bon, bah, en tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On se retrouvera dans les... Certainement, peut-être, le dernier épisode... Non, du moins, l'avant-dernier épisode. Donc, on se termine ici. J'espère que ça vous aura un. Le ride, il est bon. Je vous dis donc... Très simple, je vais découper un oignon à... Mes gardes du corps étaient tous morts. J'étais un général sans armée. Mes lieutenants avaient été tués ou capturés. J'étais sans défense, vulnérable. À quoi bon une arme, sans quelqu'un de loyal pour la manier ? J'avais perdu le seul que je considérais comme mon ami. Et quand j'ai demandé d'autres sicarios à mes partenaires mexicains, ils ont refusé. J'ai essayé de recruter parmi les gangs du Salvador et du Honduras. Les zones de guerre font d'incroyables viviers de talents. Mais il me faudra du temps pour les entraîner, les dresser. Du temps que je passerai avec une cible dans le dos. À attendre que quelqu'un vienne m'arracher la couronne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada